bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis bien évidemment bien évidemment on va encore parler légendaire encore car c'est la sortie officielle de mulan et contrairement à ce qu'on pensait mulan et dès aujourd'hui présent sur tous les royaumes vous pouvez la débloquer si vous allez dans vos events et vous allez voir ce nouvel event qui n'était pas annoncé bien évidemment héroïne légendaire vous allez pouvoir débloquer mulan on va y revenir juste après mais avant cela je voulais revenir sur le héros légendaire je vous ai présenté hier qui est pressenti pour être le nouveau légendaire infanterie l'un des deux nouveaux infanteries bien évidemment il s'agit après recherche de lubu merci à tous ceux qui m'ont apporté des informations là dessus et regardez ce que l'un d'entre vous m'a même montré merci à stéphane d'ailleurs pour m'avoir montré cela regardez on peut voir dans la description de lubu on le voit que c'est un personnage qui en fait c'est tout manier maître de la dalle barde de l'arc de la cavalerie aussi le mec c'est carrément tout faire on se demande si c'est pas non plus un boss de la récolte mais ça donne ça met un flou autour de sa spécialité si ça va être infanterie ou pas il peut l'être puisque dans le personnage que je vous ai présenté hier on le voit bien il a une albarde une lance à la main et si on regarde comment il est dessiné sur des dessins originaux on le voit bien il a un arc il a une épée il a une albarde le mec il a tout dans les mains je vous dis il lui manque juste une petite fois pour aller récolter je suis sûr et là derrière et il est au max on en fait lilith pourrait très bien nous mettre en leadership par exemple ou sur n'importe quoi j'espère vraiment moi vous le savez j'adore tout ce qui est infanterie j'espère que ce sera un héros infanterie en tout cas voilà je voulais vous apporter cette petite précision en parlant de petites précisions je vais vous en apporter une autre car j'ai reçu un message très intéressant du 1846 alors je vous parle souvent des royaumes où il ya des jobs des royaumes où il ya des migrations comme je vais montrer le 1331 n'est plus et repasser imperium le 1093 l'est toujours et deux infos sur deux royaumes donc le 1846 d'abord mais également aussi un autre serveur qui le 1398 qui est assez intéressant le 1846 regardez ce message que j'ai reçu en complément d'information puisque je vous indiquais qu'il y avait beaucoup de jumper qui allait sur ce serveur là pour créer une nouvelle communauté et il s'avère que ça va pas être ils veulent pas ils ont pas la prétention de devenir un serveur à ils ont la prétention d'être un serveur que d'actifs et regardez ils mettent en garde donc il me donne cette info pour vous mettre en garde tout joueur qui migrera sur ce serveur sans autorisation sera zéro donc vraiment ils veulent créer un serveur comme on l'a déjà vu comme les gros serveurs russes dont je vous parlais alors si je vous dis pas de bêtises c'était le 1353 je crois avec une grosse communauté russe c'était un très gros serveur b et les mecs c'était que des actifs et c'était des machines de guerre pour en revenir au 1398 je vous parle souvent vous me demandez souvent dans les sur discord notamment ou même in game si je connais pas des serveurs avec une bonne communauté fr et de niveau intermédiaire alors il ya le 1288 mais il n'est pas un niveau intermédiaire c'est vraiment le plus je dirais le plus haut niveau en termes de communauté fr mais il ya le 1398 qui est une bonne communauté fr aussi et une grosse communauté internationale et donc vous me demandez dans les serveurs qui recrutent activement actuellement et qui recherchent même autour de 4 milliards de puissance pour combler une alliance il ya le 1398 donc voilà je vous on est sur des grosses périodes de migration donc les infos que j'ai sur les serveurs comme ça qui peuvent être intéressants que ce soit le 1331 quand il est sorti de l'imperium le 1398 ou avoir risque et péril le 1846 je vous dis bien avoir risque et péril je vous les donne comme ça ça vous permet d'avoir l'info et si vous voulez migrer ou discuter avec les gens de ce serveur pour voir si vous pouvez rejoindre n'hésitez pas encore une fois on revient donc à présent sur ce nouveau commandant légendaire sur mulan qu'on peut obtenir donc avec cet événement qui sort de nulle part héroïne légendaire et vous le voyez connectez vous pendant l'événement direct il nous lâche dit sculpture de mulan alors on voit bien on en aura pas d'autres après c'est des barbares à terrasser ils vont pas lâcher il ya 15 jours quand même 14 jours 18 heures donc tout le monde va l'avoir franchement si vous jouez au jeu et que vous connectez même qu'une fois par semaine ce qui serait très rare pour ce jeu parce que vous serez totalement à l'ouest vous aurez mulan et l'avantage une fois qu'on a débloqué ce héros légendaire bien évidemment l'avantage de dingue c'est le pack écrivain de l'histoire que vous allez pouvoir débloquer si vous avez 5 euros 49 à investir vraiment faut les mettre dans ce pack parce qu'il est tout bonnement ouf regardez je vais l'invoquer le pack va se débloquer je vous en parle souvent pour moi c'est l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur pack du jeu vraiment écrivain de l'histoire est tout simplement ouf regardez pour 5 euros 49 vous tapez déjà 21 slots de 50 gemmes donc on est très propre avec 1050 gemmes pareil 10 culture des lumières étoiles éblouissantes c'est pas ouf mais c'est propre surtout 10 culture en or pour 5 euros 49 franchement le rendement il est dingue le reste personnellement je m'en fous un peu c'est pas 525 points vip et 100 milles d'expérience d'homme de savoir plus 500 milles donc 600 milles qui vont chercher grand chose mais rien que 5 euros 49 10 culture ça ça vaut le coup donc si vous pouvez vous permettre acheter ce pack on regarde donc on revient sur mulan où est une petite mulan déjà ce qu'on peut voir regarder on peut là alors c'est ça que vous voulez on peut la monter avec des sculptures génériques donc ça c'est vraiment très propre ce qui est bon à savoir apparemment d'ici sept jours elle pourra être obtenue dans les coffres en or avec les clés en or donc ça aussi c'est très propre parce que sinon la montée avec les clés en or si pour lilith nous offrir un commandant légendaire c'est nous le lâcher avec 10 sculptures c'est un peu rare à 10 sculptures parce que d'habitude les précédents commandants qui soit légendaire ou pas quand ils nous les offraient on avait autour de 80 ou 100 sculptures si vous vous rappelez bien si on va rechercher ichida c'est ce qu'on va avoir eu il me semble 80 ou 100 sculptures pareil pour ces hondé hoc je crois même qu'on est monté à 150 sculptures offertes avec l'event puisque le dernier stud rien qu'a eu tout seul on donnait 80 si je dis pas de bêtises bref en tout cas là c'est quand même un petit peu rare et quand on voit le commandant quand on voit ses skills et qu'on les regarde on comprend mieux pourquoi ils ont fait les rats sur le coup regardez son premier skill il est franchement moi je suis surpris par la qualité de ce commandant légendaire qui est offert alors je suis surpris mais de l'autre côté quand je vois qu'ils donnent que 10 sculptures bon les mecs ils prennent pas beaucoup de risques à nous lâcher juste un commandant comme ça puisqu'il va falloir qu'on lâche bien la thune si on veut le faire lever les pour qu'ils soient au paix mais regardez il est intégration maintien de la paix soutien donc déjà ça c'est propre ça peut nous faire penser un peu au profil de constantin qui est infanterie garnison soutien donc moi c'est le profil sur lequel j'ai tout de suite je me suis dit tiens il y a un petit lien quand même sur le soutien notamment on n'a pas énormément de commandant au paix de haut niveau en soutien donc c'est pas mal donc ce premier skill piété filiale donc les troupes menées par ce commandant et les alliés dans la zone d'effet circulaire avec 5% donc les troupes menées par ce commandant et les alliés dans la zone d'effet circulaire donc on est bien sur un sort de zone c'est propre avec 5% d'attaque de défense et de santé et 5% de vitesse de marche ça monte jusqu'à 15% attaque défense santé et bonus de marche de 25% rien que ce premier skill là franchement personnellement je trouve ouf donc clairement si je peux monter mulan là vous la mettez en commandant secondaire ça va être très très propre deuxième skill les dégâts subis lorsque vous faites encercler sont réduits de 1% ça monte jusqu'à 5% c'est loin d'être négligeable c'est énorme les contre-attaques ont 20% de chance de réduire la rage de la cible de 20 ça peut aller jusqu'à 100 c'est vraiment aussi énorme une chance sur cinq à chaque contre-attaque c'est très très propre cet effet peut se déclencher une seule fois toutes les cinq secondes oui heureusement parce que quand vous êtes encerclé sinon il serait déclenché à tout va 3 et là et je dis heureusement faut vérifier que ça marche bien comme ça parce que l'illite parfois écrit des choses et ce n'est la marche fonctionne pas du tout comme ça et il patch que six mois plus tard les deux commandants dans les troupes gagnent 15% expérimentaire bon là on est sur maintien de la paix on s'en fout ça peut aller avoir un bonus expériment de 95% classique un général inégalable augmente l'attaque de 10% quand elle est commandant secondaire l'utilisation de sa compétence active cause une augmentation de 10% des dégâts infligés à la cible par toutes sur les sources pendant trois secondes par toutes les sources ça c'est important de regarder parce que si c'est par toutes les sources est ce que on est sur donc est ce que ça veut dire simplement contre attaque ce que dire attaque est ce que ça veut dire que toutes les troupes autour de nous qui sont des troupes alliées ont cette ce skill là donc là c'est vraiment des dégâts la jeu quand je le relis quand elle est commandant secondaire l'utilisation de ses compétences active cause une augmentation de 10% des dégâts infligés à la cible par toutes les sources ça laisse penser que c'est encore un sort de zone bonus d'attaque jusqu'à 20% dégâts subis augmenté de 20% aussi franchement c'est énorme ce troisième skill là je vois trois skills alors le skill le troisième celui à tueur de cannes il est en matière de la paix donc je le considère comme inutile mais les trois autres un piété filiale soit un homme et un général inégalable c'est vraiment du lourd ces skills là et le dernier les troupes menées par ce commandant et les alliés dans la zone d'effet circulaire gagnent 20% en attaque en défense et en santé et 30% en vitesse de marche donc franchement ça améliore le premier skill c'est vraiment un très très bon commandant je trouve que c'est une excellente surprise pour un commandant gratuit il est très bien et mais encore une fois gratuit c'est seulement 10 sculptures donc il va falloir soit le monter avec les sculptures comme comme le stock que j'ai par exemple bien évidemment ou sinon attendre avec les clés en or encore une fois normalement disponible dans sept jours avec les clés en or ça va être tendu de le monter moi j'aimerais bien le monter là mais tu me dis que il servira pour le moment surtout sur sur le canyon ou en tombeau ça peut être intéressant moins en open field je pense et en kvk mais en tout cas c'est un commandant qui est très intéressant j'y reviendrai sur ce commandant lorsque je l'aurai plus de rapports mais je pense vraiment qu'il peut faire très mal et c'est une excellente surprise et surtout une excellente surprise de l'avoir eu comme ça aujourd'hui pour tout le monde en parlant de surprise quelques petites infos venant du discorde officiel à présent deux choses la première est qu'un nouveau modérateur d'ailleurs je suis surpris ce n'est pas cheesecake qui poste ça mais c'est Rusty Léo qui est un employé de chez Lilith il recherche un nouveau modérateur pour discorde donc il cherche une personne c'est écrit en gros ça a été posté le 21 donc avant-hier une seule personne l'un d'entre vous pourra devenir modérateur sur discorde donc les qu'est ce que fait un modérateur donc il aide à faire fonctionner la communauté et garder les channels les canaux clairs et le dégage un banni tout simplement ou mute ou sanctionne les personnes qui ne respectent pas les règles selon et qui ne se tiennent pas correctement les modérateurs de modérateur position voilà les modérateurs position c'est pas quelque chose pour améliorer sa puissance ou avoir un bénéfice quelconque ou un intérêt personnel même si on le sait les modérateurs sont rémunérés par un pack si je dis pas de bêtises un pack hebdo bad air qui est donné à chaque modérateur via un code in game où il récupère 2000 gemmes puisqu'on le voit certains les font gagner 2000 gemmes et qui des clés en or et quelques petites quelques petits cadeaux alors ça reste vraiment mineur par rapport au temps que ça demande mais avant tout c'est vraiment quelque chose qu'on fait par passion donc vous avez jusqu'au 27 septembre donc au moment où vous voyez cette vidéo il vous reste quatre jours pour appeler pour appeler vous avez le link alors c'est dans la partie à nous annoncement de le du discord officiel de rock donc n'hésitez pas si vous avez l'âme évidemment il faut être parfaitement bilingue enfin parfaitement bilingue au moins avoir un niveau d'anglais assez élevé pour pouvoir modérer convenablement et pas faire d'erreurs et puis déjà l'inscription et le formulaire est totalement en anglais donc n'hésitez pas si vous vous sentez l'âme et si vous êtes retenu n'hésitez pas à me le dire en commentaire encore une fois ça serait vraiment drôle que l'un d'entre vous devienne modérateur officiel sur le discord ils ont aussi posté hier alors c'est comme ça que je me suis douté qu'elle a avoir finalement je l'ai vu qu'après parce que c'est c'est paru à 14 heures hier et que je recorde je record des vidéos très tôt le matin donc quand même si vous les voyez qu'à 18 heures c'est j'ai vu ce poste là est en fait regarder ils ont sorti une nouvelle vidéo youtube où il nous présente mulan et c'est là qu'il annonçait on va aller la voir un tac c'est vraiment rare que c'est la première fois d'ailleurs à ma connaissance corrigez moi si je me trompe dans les commentaires mais il me semble que c'est la première fois qu'on a une vidéo qui annonce la sortie d'un commandant vous voyez avec la date de sortie d'habitude on n'a pas ce genre de choses donc c'est vraiment étonnant je trouve comme certains d'entre vous l'ont dit en commentaire je trouve que là les commandants chinois sont vraiment un petit peu trop mis en avant au détriment des autres commandants c'est vraiment l'impression que ça donne alors certes c'est une entreprise chinoise mais c'est un jeu international et je pense qu'il faudrait quand même rééquilibrer tout ça proprement revenons en game sur le 12 56 pour finir cette vidéo les amis on va comme d'habitude aller jeter un oeil à un nouveau kvk alors quand je vous dis un nouveau kvk on y a déjà été mais on va aller voir hier on a vu le 86 où il se passe toujours des trucs de ouf on est en 5 versus 1 et il ya des combats de dingue si vous voulez aller le voir n'hésitez pas vraiment ça fait plaisir à voir j'y vais pas y retourner aujourd'hui on y arrivera plus tard quand ça va avoir un petit peu avancé on va s'attarder sur un autre kvk on va aller rejeter un oeil à ce kvk qui est le 87 85 1086 ou pour moi les choses étaient un petit peu plié dans la vidéo que j'avais fait on va voir si j'avais eu tort ou pas puisqu'il y avait quand même un avantage massif sur l'une des deux teams leur porte est ouverte sur le kvk 87 comme on le voit encore une fois en haut à droite il ya eu il ya eu du fight quand même il ya eu des zones de combat et on en a encore le jaune et le cyan alors est ce que le jaune et le cyan continue de se battre oui donc on le voit le jaune est venu vraiment se battre là avec le cyan on voit on a une belle zone là de combat entre le jaune qui sort et qui poussait le jaune aussi qui pousse sur le côté d'imbrocco donc là vous voyez je vous avais dit dans la vidéo précédente sur ce kvk 87 que les choses allaient être difficile mais en fait non on se retrouve bien comme prévu sur d'imbrocco avec une grosse zone de combat est vraiment les mecs le jaune pousse vraiment très très fortement évidemment avec l'aide de son allié mais de l'autre côté est ce qu'ils cèdent on va vérifier est ce que les alliés du jaune cèdent sur d'autres points non on le voit bien ça là on a vraiment un gros kvk en fait ou contrairement à ce que je pensais on n'a pas les teams qui lidaient les zones 4 les zones 5 même si on considère que la zone de départ et la zone 4 ou la zone 2 si on concerne la zone de départ et la zone 1 donc tout ce qui est zone sac à cap regardez on a beaucoup de terrains détruits un peu partout ici ici beaucoup de terrains grisés là un peu moins parce qu'il y a moins de fight parce que c'est lide par le jaune et le rouge mais par contre de ce côté là vous le voyez on a des grosses zones de combat et pourtant après quand on arrive sur des zones comme au curry ça reste plus calme et finalement on n'a pas et en machin aussi c'est calme donc finalement non comme annoncé c'est vraiment en dim brocco que tout va se passer et c'est vraiment intéressant à voir puisque on se retrouve sur deux kvk de suite les 86 et 87 où tout se passe en dim brocco encore une fois donc là autant le jaune a l'air de bien l'idée bien de bien la jaune la zone mais pour autant je pense pas que le cyan même s'il est en train de se faire repousser on le voit bien là sa forteresse doit brûler aussi il est en train de céder bon si oui elle brûle il est en train de céder sur plusieurs points c'est pas pour autant plier alors il me semble ce que ce que je vous avais annoncé initialement que le jaune allait sûrement pouvoir repousser tout le monde mais là tout n'est pas encore fini et tout n'est pas encore mort si on regarde bien de ce côté là même si le rouge est en train de percer et repousser il ya encore une carte qui est peut-être à jouer qu'est ce qui se passe ici sur cette zone là ouais on a encore sur une zone de faille donc le rose et le cyan tiennent quand même encore quelques points et notamment la zone occurie donc ce n'est pas encore fini comme je le pensais ce kvk il va falloir qu'on le suive alors évidemment sera pas notre fil rouge comme le 86 puisqu'on peut avoir qu'un seul fil rouge mais il est intéressant de voir ce que vont donner ses serveurs et comment ils vont ils vont évoluer sachant que c'est leur dernier sauf pas de chance c'est leur dernier kvk standard après ils se retrouveront sur du light and darkness encore une fois comme sur le 86 ce qui va faire la différence c'est leur capacité à tenir dans le temps en tout cas là le cyan comme le rose ont eu une bonne stratégie de se replier sur au curry et essayer de maintenir cette zone même s'ils avaient fait regarder là toute la muraille qu'ils avaient fait là elle ne tient pas et donc il va peut-être pouvoir avoir un job du du jaune ça va être à voir comment ça va se passer parce que là tout ça c'est inactif on va voir comment ils vont s'en sortir et on va suivre ça mais vraiment encore une fois un kvk intéressant alors qu'on pouvait penser ou présumer moi même le premier qui l'allait vite se finir retour sur le 12 56 et avant de vous quitter les amis je vous le rappelle si vous pouvez vous permettre n'hésitez pas à acheter écrivain de l'histoire c'est un excellent pack c'est encore une fois pour moi l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur pack du jeu voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude les amis comme d'habitude si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça me fait très 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 plaisir et ça aide énormément de développement de la chaîne et vraiment je vous en remercie énormément les amis et surtout 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 si ce n'est pas encore fait les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus je vous dis à plus